Dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement de la commande Décaler. La commande Décaler permet de créer des lignes parallèles, des courbes parallèles et des cercles concentriques. Pour décaler des objets, vous pouvez soit cliquer sur le bouton Décaler, qui se trouve dans le groupe Modifications de l'onglet Début, soit saisir la commande Décaler ou son raccourci DC. Dans l'exemple qui va suivre, nous allons décaler la ligne, la courbe et le cercle qui sont dessinés à une distance de 20 unités de longueur. Pour cela, je clique sur le bouton Décaler. Il m'est demandé de spécifier la distance de décalage. Je vais saisir 20 comme distance de décalage puis appuyer la touche Entrée. Puis il m'est demandé de sélectionner l'objet à décaler. Je vais commencer par la ligne. Je clique sur cette dernière et là, vous voyez qu'on peut décaler cette dernière de l'un ou l'autre de ce côté. Je clique ensuite pour spécifier l'emplacement de décalage. Puis maintenant, je vais passer à la courbe. Pour cela, je la sélectionne et je la décale de ce côté. Je continue avec le cercle et je peux créer un cercle soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Je clique sur le bouton Décaler. Et là, vous voyez qu'on obtient deux cercles concentriques. J'appuie ensuite sur la touche Entrée pour quitter la commande Décaler. Nous allons à présent voir un exemple pratique d'utilisation de la commande Décaler pour dessiner des murs sur un plan. Pour cela, je vais faire appel à la commande Ligne. Puis je vais dessiner des lignes de cette façon. Pour vous expliquer un peu, les lignes que je viens de dessiner représentent le contour d'une pièce dont je veux représenter les murs. Pour représenter ces murs, je vais faire appel à la commande Décaler. Pour cela, je saisis le raccourci DC puis j'appuie la touche Entrée. Maintenant, il m'est demandé de spécifier la distance de décalage. Je vais attribuer une épaisseur de 10 cm au mur de cette pièce. Pour cela, je saisis 10 comme distance de décalage puis j'appuie la touche Entrée. Et là, je vais sélectionner les lignes que je viens de dessiner et les décaler vers l'intérieur. Je continue avec la deuxième ligne, la troisième ligne puis la quatrième ligne. J'appuie ensuite sur la touche Entrée pour quitter la commande Décaler. Et voilà les murs de cette pièce ainsi représentés. Maintenant, une fois ces murs dessinés, vous allez me demander à présent comment créer des ouvertures dans ces derniers pour représenter des ouvertures telles que les portes. Et cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous invite donc à vous abonner et surtout garder votre singularité et rester créatif. Sous-titrage ST' 501